Et salut la Uggisphère, alors je vous retrouve pour un nouveau tuto speed moustache hors cam Voilà, encore un tuto speed moustache, donc speed duel Pour présenter un petit deck profile où je fais ça hors cam pour que ça aille plus vite Voilà, parce que je me dis que ça va vous éviter d'intro, une conclusion un peu en supplément sur l'explication Donc on va rentrer plutôt directement dans le vif du CD avec un nouveau deck que j'ai monté via les dernières sorties speed duel qu'on a eues Et voilà, les sorties qu'on a eues ces derniers mois Un petit deck que j'apprécie déjà beaucoup, mais que mes adversaires commencent déjà à ne pas apprécier Et par contre, ça sera peut-être un deck que vous ne pourrez pas tous monter à la maison Parce qu'il y a un petit peu plus de foil que ce que je pourrais avoir comme habitude Mais malheureusement les cartes sont sorties essentiellement en foil Donc là j'ai commencé avec un petit double cyclone, c'est une carte récente Bon, on ne va pas s'éterniser dessus, c'est une magie rapide qui nous permet de cibler une de nos cartes Magie piège et une carte magie piège de l'adversaire, les détruire, c'est très très sympa Alors là, ça va vous donner un bon indice, je joue Batman de queue dans ce deck Donc Batman de queue, ça nous dit qu'on cible un monstre dinosaure de minimum niveau 5 que l'on contrôle Et si le monstre dinosaure est toujours face recto sur le terrain On choisit max 2 monstres contrôlés par notre adversaire qui ont un niveau inférieur et ou qui sont face verso Et on les renvoie à la main Voilà, ça c'est pour commencer dans la bonne ambiance du deck Donc voilà, le Batman de queue, vous avez un bon indice Je vais jouer Dino sur ce decklist, un petit Dino préhistorique Donc là je vais avoir des ondes de chaleur Je joue déjà x2, je pense que ça suffit en général x2 en speed duel, vous pourriez la jouer x3 éventuellement L'onde de chaleur, vous pouvez la jouer x3 si vous n'avez pas forcément une certaine des foils qui vont suivre dans la vidéo Mais l'onde de chaleur c'est une petite carte qui nous dit que c'est au début de notre main phase 1 Jusqu'à la prochaine draw phase, aucun joueur ne peut ni invoquer normalement ni spécialement de monstres à effet Voilà, donc ça on l'active, c'est la première carte qu'on doit activer en main phase 1 Mais si on arrive à commencer la partie, si c'est nous qui commençons, on active ça Ça veut dire que notre adversaire va être obligé de poser un monstre face caché A part s'il joue des monstres normaux lui aussi Mais sinon il va être obligé de poser ses monstres face caché, il les mettra en défense Ce qui peut donner notre intérêt parce qu'on pourra les renvoyer plus facilement avec des battements de queue Ça évitera éventuellement des battles aussi Donc si nous on pose un monstre en pression de défense parce qu'on veut le protéger Ou qu'on veut garder notre monstre normal qui sera en attaque à coup sûr Ça peut être une façon d'empêcher notre adversaire de venir complètement le taper Parce qu'il aura des monstres en défense, hormis s'il joue des monstres normaux lui aussi Je vais jouer aussi le tombeau vide Alors ça c'est chaque joueur cible un monstre dans son cimetière Et chaque joueur invoque spécialement la cible depuis son cimetière en pression de défense face verso Voilà, là le deck s'en fiche un petit peu d'invoquer Déjà rien que avec le battement de queue des monstres chez le terrain adverse Donc réinvoquer des monstres sur notre terrain, donc avoir notre monster reborn Même si c'est du face verso pour pouvoir faire notre réinvoquation sacrifice derrière On va pas se cacher, c'est plutôt sympathique Là on a l'instinct du chasseur Donc ça c'est une carte que vous pourrez évidemment décider en fonction de ce que joue votre adversaire Parce que lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire Sauf que j'aurai un match tout à fait invoqué spécialement un monstre d'inosaure depuis votre main Donc hormis si vous avez des combos avec le tombeau du vide Vous n'aurez pas forcément toujours besoin de l'instinct du chasseur Voilà, comme je dis, en fonction des decks en face Là où ça va coûter peut-être un peu plus cher Ça va être peut-être déjà sur les trapvans Donc comme je disais, si vous n'avez pas plusieurs trapvans Vous n'en avez aucune du tout Vous pouvez jouer des ondes de chaleur, c'est pas grave Un trapvans c'est vraiment le must Là ça nous dit tout simplement que lorsque notre adversaire invoque un ou plusieurs monstres Changer ses monstres en position de défense face verso Et les monstres changés en position de défense face verso Par cet effet ne peuvent pas changer de position de combat Voilà La petite trapvans c'est pas mauvais C'est loin d'être mauvais Comme vous pouvez le constater Parce que si notre adversaire nous invoque des grotons Et bien on lui met en position de défense face verso On pourra lui renvoyer un en main après avec battement de queue Ou on aura peut-être d'autres solutions que notre deck va nous offrir On va le découvrir Donc vu qu'on doit jouer un petit peu de monstres normaux Et puis qu'on joue dinosaures Moi j'ai mis des petits cabazoles J'ai mis deux jolis cabazoles Parce que bon c'est le meilleur monstre dinosaure en termes de statistiques Sans invocation de sacrifice Donc il a quand même 1700-1500 Un monstre immense ayant la forme d'un hippopotame La violence de son éternuement Est telle que les gens le confondent avec un ouragan C'est un bon pote C'est un bon pote qui fait très très mal Après dans les monstres Qu'on va jouer On va trouver deux Gilazor Donc là le Gilazor qui s'invoque spécialement Et qui autorise notre adversaire s'il le veut A invoquer spécialement un monstre Depuis son cimetière C'est une bonne carte Le Gilazor nous permet d'avoir un monstre à sacrifier directement Et éventuellement effectivement Ça peut faire que notre adversaire a un monstre Qu'il réinvoque de son cimetière Mais toujours on a battement de queue Et toujours on aura une autre solution Qui va arriver un peu plus tard dans la vidéo Donc voilà, Gilazor Un très bon must dans ce deck Après on aura le Sto-Ki-Ko-Zorus Excusez-moi Préhistorique Un petit niveau de feu 500-400 Pas les stades de foufou Et qui nous dit que si cette carte est détruite au combat On invoque spécialement deux jetons préhistoriques De niveau 0-0 Feu En position de défense Et ils ne peuvent être sacrifiés pour une invocation de sacrifice Sauf pour un monstre préhistorique Bon Donc là on a un petit monstre qui dit que quand il va être détruit Il va nous permettre d'invoquer deux jetons sur notre terrain On pourra sacrifier que pour des invocations Sacrifice de monstres préhistoriques Ce qui est par là Parce qu'on va jouer d'autres monstres préhistoriques Donc on va commencer avec le ERA Je le joue x3 Parce que c'est le niveau 6 Il s'invoque facilement Il a 2300-1500 Et en plus il y a un effet spécial qui nous dit que lorsqu'un monstre préhistorique En position de défense que vous contrôlez Lui exclut et détruit au combat et envoyé au cimetière On peut l'invoquer spécialement depuis notre main ou cimetière Donc le ERA qui nous dit que quand le petit Sto-Gozor Bon, le petit là Le petit imprononçable Bah il va au cimetière Parce qu'il a été détruit au combat On va mettre deux jetons Et on peut invoquer spécialement notre ERA Ce qui commence à nous faire un très gros terrain Très rapidement Comme vous pouvez le constater Sachant que Comme vous avez fait des ondes de chaleur Si vous avez fait ondes de chaleur Sto-Ri-Cozor On va y arriver Bah ce petit monstre Bah va être en défense Si notre adversaire a quand même un monstre normal pour venir le taper Bon il va pas faire grand chose Et nous on pourra quand même invoquer nos jetons On pourra pas invoquer ERA Parce que l'onde de chaleur nous a interdit Mais ça pourra toujours mettre les jetons Qui pourront atteindre le sacrifice Pour des implications de sacrifice Encore supérieures Alors Dans les préhistoriques On va découvrir encore Le Tyrannus Donc là je le joue en x1 Il nous dit qu'on peut sacrifier un monstre dinosaure Cette carte gagne 500 attaques Et si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat Et l'envoie au cimetière Cette carte gagne 300 attaques Ah il tape pas mal Donc deux sacrifices Mais on a deux jetons qui sont mis avec le Sto-1 Le Sto-1 Au pire des gars On peut avoir Kabazol et un Gilazor Qui feront aussi bien l'affaire Et après on découvrira Deux Spinosaurus Préhistoriques Donc si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat Et l'envoie au cimetière On va invoquer spécialement un jeton Spinosaurus 300 attaques 0 de défense 100 plus 1 d'attaque Sur le terrain de notre adversaire Donc là on va mettre des jetons Sur le terrain adverse Alors sur le choix De mettre Spinosaurus Ou Tyrannus En x2 ou x1 Vous pouvez inverser le ratio Voilà En fonction de vos préférences Moi j'aime bien mettre Le Spinosaurus Parce que notre adversaire S'il oublie de repasser le jeton En position de défense C'est très rigolo Si de toute façon il passe en position de défense C'est pas très grave Et ça nous permet d'avoir quand même Une 2006 plutôt qu'une 2005 Pour ces deux sacrifices Qui est des fois Bah juste ce qu'il faut Pour passer un magicien sombre Ou peut-être un crâne invoqué Toon Voilà c'est ce genre de choses Que je préfère Voilà pourquoi je préfère Mettre Spinosaurus x2 Plutôt que x1 Donc là vous allez demander Mais hé Alors bon j'avais mis J'avais mis mon petit binder à skill Voilà Hop et bah aujourd'hui On va s'arrêter sur notre ami Rex Du coup Avec la dernière skill qu'il joue Activez cette compétence Durant votre main phase Une fois par tour Vous pouvez choisir un monstre dinosaure De minimum niveau 6 Que vous contrôlez ce tour S'il attaque à un moment Sans position de défense Infligé des dommages perçants Et on retourne cette carte A la fin de ce tour Où elle est activée Voilà Ça on peut l'activer Tous les tours Une fois Pour faire que Hera, Spinosaurus ou Tyrannus Fassent du père de défense Donc là je pense que vous allez Mieux comprendre De pourquoi Bon voilà Je vous parlais de Batman Que sur lequel j'ai commencé Qui est une explication De pourquoi on s'en fiche De mettre des positions de défense Chez l'adversaire Ou lui invoquer des monstres Sur son terrain Qui va mettre probablement En position de défense Comme un Gilazor Ou le tombeau vide Parce que de toute façon En fait nous on va venir L'attaquer en position de défense C'est un fugit de dommages perçants Donc du coup C'est quand même Une très bonne façon de faire Ça peut aussi nous permettre D'éviter les pommes d'or Si on l'oblige à avoir Un monstres sur son terrain En défense Et bien on va l'attaquer Il prendra des dommages Mais il ne pourra pas forcément Activer sa pomme d'or Donc c'est une façon Une façon de faire C'est un petit deck Comme je dis Qui peut peut-être monter Un peu en code A cause des trap vannes Vous pourriez rajouter Encore en plus Des sphères curibos Pour encore plus Passer les monstres adverses En défense Mais je pense que le deck En lui-même Dans l'état Se sushit Il permet de faire Des très gros OTK Très rapidement Sans que votre adversaire Aie le temps de dire Ouf Et ça Ça n'a pas de prix A mon sens Donc voilà J'espère que cette petite Présentation rapide Vous a plu Et puis Que vous aurez envie De monter le deck Ou peut-être D'affronter ce type de deck Si vos amis Montent ce deck là Et puis pour vous Maintenant c'est l'heure Du speed duel Sous-titres par Jérémy Diaz